On a crié victoire un petit peu trop tôt la semaine dernière quand on a vu que la Corée du Nord renonçait à envoyer un missile sur Guam et Trump un petit peu rapidement, les Etats-Unis en ont déduit ainsi que la communauté internationale, les médias, que la Corée du Nord s'était assagie. En fait pas du tout, la Corée du Nord poursuit la même politique depuis des années inéluctablement et elle ne changera pas sa ligne du tout. C'est-à-dire qu'elle va continuer son programme balistique en poursuivant le même but, c'est-à-dire qu'elle se sent sous menace constante américaine et il est vrai que les déclarations de Trump, ses tweets attempestifs, etc. n'ont fait que finalement accroître cela, ce qui est important pour Kim Jong-un et puis ce qu'elle veut également, c'est paradoxalement, elle veut des négociations de paix, elle veut un traité de paix sur la péninsule, elle veut un dialogue et elle sera sourde à tout, aux sanctions et aux menaces.